Tels des impétrants, en instance de valider une thèse, quatre ministres du gouvernement talons ont donné rendez-vous à la presse et au corps diplomatique à la salle du fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du ministre de la Justice Joseph Diogbenou, du ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso, du ministre des Affaires étrangères Aurelien Agbenossi et du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Ouadain. Le principal objectif de la rencontre est de livrer à la presse et au corps diplomatique les grandes lignes et les feuilles de route par ministère en 100 joues de gestion. L'exercice consiste en un cours exposé de 7 minutes par ministre. Le renforcement de la capacité des acteurs de la justice par exemple de la loi sur le barreau qui régit les avocats. L'état des lieux de ce point de vue n'était pas aussi catastrophique, mais il fallait s'y intéresser. De faire en sorte qu'au moins 5 notaires prêtent ses ordres. de faire en sorte d'engager les discussions en vue de préparer le recrutement des magistrats sur le terrain de la législation. De faire en sorte que l'Assemblée nationale adopte la loi portant organisation judiciaire et avec l'instauration maintenant au Bénin des juridictions commerciales avec la création d'un coup d'appel en matière commerciale, nous aurons désormais 3 tribunaux commerciaux et puis 3 coups d'appel en matière commerciale. Les actions que nous avons commencé à mener, c'est-à-dire au niveau du public, nous avons mis en place une commission, une commission qui a sillonné toutes les universités pour relever les insuffisances en matière d'équipement, en matière d'infrastructures, en matière de personnel et pour juger de l'opportunité de l'installation de toutes ces universités publiques. Nous sommes à près de 150 établissements d'enseignement privé du supérieur, dont 52 à 50 ont reçu l'agrément. Nous avons eu à prendre le décret fermant les centres privés, les établissements privés d'enseignement dans le domaine de la santé parce que le domaine de la santé relève du pouvoir légalien de l'État. Les speechs se sont succédés, motivés et aussi convaincants les uns que les autres, les ministres livrent le secret des 100 jours d'activité au sein du gouvernement de la rupture. Nous sommes arrivés avec un programme très clair, un programme ambitieux et il faut donc prendre des mesures pour poser tout de suite les bases d'une croissance durable, d'une croissance intégrée pour laisser gagner à venir. Nous avons procédé également, en termes de mesures d'urgence, à l'annulation de certain nombre de contrats, des contrats de cession du bien d'État. Nous avons lancé tout de suite les travaux pour faire un collectif utile. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, une fois que nous avons fait un stop et nous avons commencé les actions conjoncturelles, ce qu'il fallait faire, c'est de revoir quels sont les moyens que nous disposons pour l'année, et ensuite réajuster les actions que nous envisageons de faire pour l'année. On a repris nos recettes de façon réaliste et en effectuant la crise au Ligéria, nous avons refus à la baisse de prétention de recettes et ensuite nous avons refus nos pauses de dépenses. Le mérite du type d'exercice que nous menons, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les imagine dans la rue. Il s'agit dans ce pays de restaurer l'État de droit, il s'agit de réorganiser les choses et d'être sûr que ce que nous faisons fait sens. Lorsque nous avons pris la responsabilité des affaires publiques dans ce pays, c'est de faire dans tous les départements un état des lieux et de prendre des mesures urgentes. Alors, ce que nous avons fait, c'est de fermer quelques ambassades parce que nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Après avoir fourni des réponses à la série de questions à eux posées par les membres du corps diplomatique, chaque ministre repart confiant pour la suite de la mission pour un nouveau départ.